Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite et probablement la fin de Handling Extinction is Forever. On commençait à avoir des indices sur notre renardeau de plus en plus fréquent, ça s'accélère. On va tout de suite aller voir ça en jeu. On était pas trop mal, on a un petit peu plus que la mi-fin, c'est pas si pire on va dire. Au niveau des compétences, on a tout appris. On va pouvoir tout attraper si on trouve de la nourriture. On va pouvoir désactiver les pièges, j'ai évité de s'en reprendre comme la dernière fois. Et au niveau des odeurs, eh ben comme vous le voyez, on arrive à la fin, il nous reste un seul indice. Ça fait quand même une longue histoire, mais c'est vrai que du coup... à trois indices à la fois. On en a fait pas mal. Je vous les repasse tous pour qu'on puisse un peu revoir l'histoire. Bonsoir. 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 On a pas trop eu le fin mot de la fin sur ces leurres qu'il a posées. Était-ce pour nous ? Probablement un peu. Envoyé quand j'ai été en train de se". Là-bas, il s'est passé à l'entraper de la viée pour savoir que la vie est très facile. Les belles malheureusement, c'est là qu'on sait. L'aiderait pas en�Implément un peu sur les milliers. L'entraper de la viveur et on la fin. Au reproblement un peu sur le milieu. Faire l'homme qui les verraillait. Elle fait toujours un peu sinc, ... Donc on a vu que l'état de Molly, la petite fille, il en pire, de pire en pire, on l'a vu sur ces extraits-là. Ça commence à être difficile, on l'a vu aussi sur... Bah quand on l'a vu directement, et du coup il ne manque qu'une seule série d'indices. C'est parti ! Petit chargement pour sortir de la tanière. Ah, et bah du coup, directement, les indices. Le récupérateur n'est plus là. On va passer devant les baies, comme d'habitude. Il est quand même super pratique, hein, ce buisson de baie, juste là, pof ! Certains diront que c'est fait exprès, sans doute, effectivement. Il y a un pigeon en haut. Le détour vaut-il le... Non, il va nous voir arriver. Il va nous voir arriver. Il est dans... On n'en sera pas dans son dos, donc... Il est dans.. Il est dans... Il est dans... On n'en sera pas dans un petit fou. Gardez en tête qu'il faut trouver de la nourriture, bien évidemment. Parce que même si on a mangé les baies, notre jauge de faim continue de descendre. On trouve son masque à gaz carrément, monsieur. On va descendre, les petits vont suivre. Ici, on a déjà pris la nourriture. Je dirais presque dommage. Je n'ai pas du tout regardé s'il y avait des évent. Il y aura un évent par là. C'est par là où on va. Tout va bien. Il y a un évent tout là-bas. Ça fait plusieurs jours qu'il est là, il me semble. C'est vrai que du coup, je ne suis pas du tout allée voir ce que c'était. Il va falloir qu'on se nourrisse. Ça descend dangereusement, cette jauge de faim. C'est bon. C'est parti. C'est parti. Molly est morte. Et on a récupéré notre petit renardeau. Par contre, on a faim. On a extrêmement faim. Il faut trouver à manger. Si on ne veut pas que le petit renardeau qu'on vient de retrouver, on se retrouve tout simplement à l'état de cadavre. Je ne sais pas si un ver de terre, ça va suffire pour les rassasier. Ah, il y a le poulet de nouveau. On va pouvoir manger le poulet. Ça, ça sera cool. On va le manger tout de suite parce que, quand même, notre jauge de faim était extrêmement basse. Et du coup, on nous dit que c'est l'heure de rentrer à la maison. La maison est loin. Et je ne sais pas où va nous amener ce terrier de blaireau. C'est un peu le truc un peu dommage. C'est qu'il faut expérimenter pour les trouver. Je pense qu'on va faire plus ou moins simple. On va faire demi-tour. Et si le pelletier... ... ... ... ... ... On verra. On verra parce que, quand même, un petit peu de bouffe, ça serait bien. Ils peuvent grimper, là, les petits ? Les petits peuvent grimper. C'est super. Alors, on voit... ... 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 Je trouve que c'était un piège. Mais ce n'est pas un piège. La maison est par là. On sera mi-life. C'est-à-dire ce qu'on était à peu près... ... 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 Par où je vais. Il est en train de faire le tour. J'ai perdu mes petits, là. C'est bon. Il me rattrape. ... ... ... J'ai senti quelque chose. Il est toujours derrière. Il est toujours à mes trousses. Il est toujours à mes trousses. Il est toujours à mes trousses. Je peux me cacher, là. Voilà. Il est plus à nos trousses. J'aurais bien aimé un petit peu de bouffe supplémentaire, quand même. ... Mais on ne va pas faire les malins. On va finir cette nuit là Et du coup on a 4 petits renardos Dans notre tanière Et on peut Continuer Bon du coup la priorité C'est clairement de trouver de la nourriture Niveau des éventes Il y a un évent par là Il y a toujours celui là qu'on a pas fait Il y aura peut-être de la nourriture Dans la Dans la ville Dans l'usine J'entends le hibou Où es-tu monsieur hibou Je t'entends plus On doit s'éloigner On sait que c'est dangereux Parce qu'il y a des humains Mais qui dit humain Dit potentiellement de la bouffe Donc Donc on va pas pouvoir passer Tout droit Je sens zéro bouffe On va aller par là Il y a une bouffe ici C'est parfait Par contre il y a un point rouge Juste derrière nous Je n'aime pas ça Parfait Ils ont mangé Et les ventes Est censées être plus ou moins En face Ah J'aimerais bien voir un peu Ah oui Hop Euh là Ok donc cet humain Nous bloque le chemin De manière ferme et définitive Et là Il y a quand même du danger Un peu partout On est par ici On peut continuer tout droit Théoriquement C'est des ombres d'humains Partout Hop J'ai pas très bien géré Les derniers jours On a faim Je vais le laisser Finir de manger On va pouvoir passer par là On doit pas être très loin De les ventes C'est ça Les ventes est par là Euh Je crois que la poubelle Va nous permettre de Nous sustenter De manière agréable Ah faut passer par en roue Pour avoir cette poubelle Ok Il me semblait que les petits Pouvaient y aller Ah bah non Je peux pas l'avoir Comment je l'ai cette poubelle J'aurais cru que Je pouvais avoir un petit Là C'est pas très grave C'est pas très grave On va regarder les ventes D'abord Parce que bon Ça fait quand même Plusieurs jours Qu'il est là Cette vente Normalement Il est juste En face de nous Oh bah de la bouffe On va pas se plaindre Mangez les petits Mangez Est-ce que je peux Attraper Non je peux pas attraper La dernière Ok Tant pis On va être Full life Mais ce sera Une bonne nouvelle Et on va pouvoir Et on va pouvoir rentrer Chez nous Tranquillement En évitant les humains Donc je pense que la solution La plus simple C'est de reprendre le chemin Qu'on avait pris Parce que de mémoire Il y avait quand même Des humains Bon on va peut-être Essayer par là Voir si on peut Contourner les humains Je crois qu'on est en plus Jamais trop venu Dans cette partie là De l'usine Ici je pourrais descendre Pour aller aux égouts Mais comme les petits Ne savent pas tous Aller aux égouts Descendre en tout cas On va pas le faire Le but c'est que Tout le monde rentre à la maison Comme d'habitude J'y vais doucement Même si ça nous implique De perdre plus de faim Que prévu Donc il y a Visiblement un obstacle Là qu'on voit pas J'aime pas Oui voilà Un obstacle Vraiment Infranchissable Qui s'appelle Un humain Du coup On va courir Un petit peu quand même Parce que La nuit est tombée On va passer par là Je peux pas descendre là Donc on va J'ai senti quelque chose Quelque chose Qui pourrait peut-être Se manger Si on est pas trop mauvais Oh de la poubelle Bah c'est bien De la poubelle Ça devrait suffire Du coup C'est plus ou moins Un cul-de-sac En fait Cette connerie Oui c'est la poubelle Que je voyais tout à l'heure D'en haut Crotte 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 À partir d'ici Oui du coup En fait Grimper ici N'était pas La bonne idée Il y a un humain Là là Il y a un humain Je me traîne En plus Hop Du coup Par là On fait demi-tour On regrimpe ici On va jusqu'au bout Le bout étant là Il y a pas un petit oeuf Ou un truc du genre Par ici Ici ça nous permettrait Peut-être d'aller A l'autre tanière Mais C'est pas l'objectif On va courir un peu On descend là Il y a cet humain Mais tout va bien Il regarde pas Dans notre direction C'est flippant C'est flippant Parce que je peux pas Aller par là Si je vais par là Il va me voir Happiness Par où je suis passé Par où je suis passé Ça veut dire Que je peux peut-être Passer par là Hop On grimpe ici Je passe derrière Cet humain là C'est parfait On descend là Et je peux pas passer Souterrain Non je suis pas sûre De pouvoir faire le tour Par les souterrains Ah là là Ah là là J'ai aucun sens De l'orientation Je sais absolument plus Par où on est passé Pour arriver Je vois bien Que là ça passe pas Ici ça passe pas non plus On l'a vu Je vais pas faire Le grand tour Qu'est-ce que j'ai merdé Je perds mon temps Et je perds La bouffe précieuse Que j'ai gagnée C'est une horreur Ici ça me permet pas De remonter Ici c'est Je peux normalement Remonter par Bah non Là c'est le chemin Que j'ai pris tout à l'heure Avec la Les poubelles On peut peut-être Trouver un moyen De descendre aux égouts Et de faire le tour Par les égouts Faudrait-il avoir Un sens de l'orientation Ce qui n'est pas mon cas Là tout de suite Maintenant Parce que là On peut pas descendre Je dois pouvoir descendre En allant par ici Par là Et les égouts Sont par là Je crois C'est ça Les égouts Vont être par là On va pouvoir se nourrir Aussi dans les égouts Parce que Parce que Pour le coup La jauge est Re bien descendue Une poubelle C'est C'est pas pire On va dire C'est pas pire Il faut quand même Un peu Voilà Sens de l'orientation Tout pourri C'est parti Il faut qu'on Parte par là Sauf que je peux pas passer ici Je peux pas passer ici Je suis coincée Je suis en train de tourner en rond On est d'accord Je fais que tourner en rond Avec mes conneries A l'autre bout Je peux pas remonter Je le sais Et puis là Il y a un chien Donc Je suis un peu coincée Ça fait trois fois Que je fais le tour Là On est d'accord Du coup La solution Que je vois C'est faire vraiment Le grand tour Et éventuellement Dormir dans une tanière Qui n'était pas Notre dernière tanière C'est à dire Passer par là Pour s'enfuir d'ici Sauf que Ce qui m'embête C'est qu'elle est pas Notée comme tanière La tanière qu'on avait Par là Celle là non plus Du coup Si je veux revenir De manière safe Il va vraiment falloir Que je fasse un tour Monstrueux Ah et en plus Il y a le hibou Je me demande Si ça vaudra pas le coup Qu'on Refasse Qu'on se laisse mourir Et qu'on refasse la nuit Parce que là C'est un peu catastrophique On peut utiliser Le terrier Du blaireau On peut faire ça On peut De mémoire Il y a une baie Par là Mais on va plutôt Prendre celle Celle qui est à côté Du terrier Du blaireau Tant pis pour nous Ces humains Elles sont vraiment Une plaie On mange la baie Et on va pouvoir Il y a un petit peu De bouffe ici aussi On va pouvoir utiliser Le terrier Du blaireau C'est chaud C'est chaud Où atterrit-on ? Est-ce qu'on atterrit Proche de la maison ? On atterrit là Ok C'est loin Mais Il y a peut-être Moyen de se rapprocher Genre de prendre l'autre Celui qui est là On sait qu'il atterrit Quelque part par là Mais du coup Je ne sais pas trop En fait Celui qui est Celui qui est là Ah celui qui est là Ça doit être Celui qui est là Ah j'aurais peut-être pu Du coup C'est pas grave C'est pas grave On va On va braver la journée En étant courageux En courant un peu S'il le faut Là je prends quelle direction ? Je remonte Tranquillement On va juste espérer Que le pelletier Ne sera pas sur notre chemin Ah pinaise Je l'ai vu Je n'ai pas freiné Attends Quelle cruche Quelle cruche Quelle cruche Je commence à paniquer Et en même temps C'est le matin Donc là clairement On n'a rien à faire dedans Il faut rentrer Se coucher Il y a beaucoup trop d'humains Et on va pas se mentir C'était terriblement dangereux Là L'usine J'ai été absolument incapable De retrouver le chemin Qu'on avait fait À l'aller On y est presque On va même pouvoir prendre La petite baie qui est là Voilà Pour finir Full life Ou presque Une nuit Très compliquée Ça nous aura permis De voir un peu Les ventes Qu'on n'avait pas vu Qu'on n'avait pas vu ... ... Et la petite cinématique avec notre abri qui prend l'eau et nos petits qui se retrouvent dans l'eau et nous qui nous noyons au fond de l'océan. Je préfère pas vous dire dans quel état j'étais la première fois que j'ai vu cette cinématique, je pense que vous aussi. C'est la tristesse et en fait, non. On finit par se réveiller dans le désert. Alors tout seul, forcément, ça aide pas. On va chercher nos petits. On va essayer de les trouver. En voilà un. Je sais pas du tout ce qu'on a vu Madame Blaireau et son petit se retrouver sur un radeau. Je sais pas si ils se retrouvent aussi par là. Je vois que... Je vois que nos petits à nous. Et on voit en fond les humains qui traversent le désert aussi, qui ont l'air de zombies, on va pas se mentir. Donc il n'y a pas l'air d'avoir Madame Blaireau. Mais on y va. On fait comme eux. On va dans la même direction qu'eux. De toute façon, l'autre direction était coincée. Vous voyez qu'on n'a pas la jauge de vie en bas. Oh, ben voilà, Madame Blaireau. Je crois que j'ai envie de pleurer là. Pauvre Madame Blaireau. Pauvre bébé Blaireau. On peut juste rien faire pour les aider. C'est une tristesse. Je rappelle que ce jeu est Peggy 16. Notamment pour ces choses-là, en fait. Pour ce sentiment d'impuissance qu'on a, qu'on peut pas aider Madame Blaireau. Le bébé Blaireau est mort. Et on entend juste Madame Blaireau qui pleure. C'est d'une tristesse et c'est terriblement ça, en fait. Alors, il y a un humain qui nous a vus. Et on commence à entendre la petite musique. En mode, il va nous tirer dessus. En mode, il y a un danger surtout. On se traîne à trois à l'heure. On continue à voir les humains qui avancent. Même si ce sont que des silhouettes. Ah, j'en ai un qui se traîne. Je l'avais pas vu. On va faire attention. On va le prendre. Je l'avais pas vu que tu te traînais, mon petit. Voilà. Surveille. On en a quatre, maintenant. Ah, ben, Madame Blaireau qui s'enfuit. Mais du coup, ben... RIP, bébé Blaireau. Alors, je vais reposer celui-là. C'est celui-là qui fatigue. Là, il faut sauter. Tu sais pas sauter, toi. On voit plus les humains en fond. J'allais dire, j'en ai perdu un. Ben oui, j'en ai perdu un. Oups. On commence à quitter le désert. On voit des arbres. C'est une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. On vient de se faire tirer dessus. Heureusement, on l'a échappé. J'en ai bien quatre, là. Oui, j'ai l'impression d'en avoir quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est pas toujours évident à voir quand ils sont comme ça. Et on arrive à une zone safe. Avec des barbelés partout. Et l'humain qui nous a tirés dessus. Et cette fois-ci, pas pour de faux. Malheureusement. J'en ai bien. On va trieser. Il faut pas y mettre derrière. Il faut pas le plomb. Il faut pas y mettre derrière. Il faut pas le plomb armour. Ok, de même. Je vous laisse pour讚チャre. On va à tous pas. Il faut pas le petit perlomb sequence. Je suis désolée, c'est d'une tristesse. Sous-titrage ST' 501 Et voici donc ceux qui clouent l'aventure. Ça me fait le même effet que la première fois. C'est d'une tristesse, mais c'est... Voilà, on a amené nos petits en sécurité. On a aidé Madame Blaireau, qui se retrouve en sécurité aussi avec nos petits. Mais nous, on n'ira pas plus loin. Je vous laisse avec le générique de fin. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. 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 Sous-titrage ST' 501